Flash Collection, coffret de minéraux, coffret de bois comprenant des minéraux de la chaîne du Mont-Blanc et de son massif, par Étienne-Joseph-Marie Carrier. Ce coffret, daté entre 1814 et 1834, comporte un assortiment de minéraux du massif du Mont-Blanc, destiné à être vendu aux touristes amateurs de sciences naturelles. A Chamonix, la recherche de minéraux a en effet été pratiquée depuis l'Antiquité. La vente de spécimens naturalistes s'est développée durant le siècle des Lumières, en lien avec la volonté de classement des éléments de la nature. Il s'agit alors d'une activité complémentaire pour les paysans intéressés par la géologie. Les cristalliers, avec les chasseurs, ont donc été parmi les premiers découvreurs de la montagne. Ce coffret de bois comprenait à l'origine 80 minéraux numérotés et classés, dont il subsiste 62 échantillons sur deux étages compartimentés. Ces derniers ont été collectés par Joseph-Marie Carrier, marchand naturaliste à Chamonix. Ces minéraux semblent avoir été organisés dans le coffret selon une méthode mise en place par le scientifique Horace Bénédicte de Saussure, l'un des premiers à relater l'activité de cristalliers au Mont-Blanc. Ils sont ainsi numérotés et présentés en catégories. Il s'agit de minéraux provenant des aiguilles du Mont-Blanc, de la vallée de Chamonix et des montagnes voisines.